Hello, coucou, petite lumière, Christine de l'amour en soi, qu'on se retrouve à nouveau ce matin pour notre petite guidance du jour avec deux messages, tout d'abord le message de l'archange Michael Langebleu et un message de l'amour universel de Tony Carmine Salerno c'est l'oracle de la sagesse universelle, pas l'amour universel pardon en tout cas ça va être des messages de sagesse pour vous accompagner tout au long de cette journée voilà, donc on y va, c'est parti pour vos petits messages on va commencer par la Langebleu je mélange pour vous donner les doux messages de l'archange Michael hop, bah écoutez, ce sera celle-ci, elle a volé on est sur Magique Déva incroyablement petit et je vais vous lire le message De minuscules particules appelées nanoparticules existent dans un étrange royaume invisible nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde il y a une réalité visible et une réalité non visible pourtant, les deux sont tout autant réelles dans l'étrangement des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs des villes dans les bourgeons des univers dans les gouttes de rosée cette carte vous demande de regarder à nouveau il existe quelque chose qui possède un grand potentiel et un grand pouvoir que vous n'avez pas pris en compte ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent et nous avons les phrases clés en dessous les possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être chaque particule de lumière est une graine de la création une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin ma vie est un univers dans un univers dans un univers voici donc le message de l'archange Michael avec Magique Déva on passe au message de sagesse je mélange c'est pareil, il y en a une qui est sortie et là souvenir embrumé alors cette carte signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare toutefois pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer vous êtes prêt à ce que cela se produise cela ne demande qu'un désir conscient de le faire en oubliant le passé vous ouvrez le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret chaque expérience de votre vie ainsi que votre réaction à cette expérience était juste à ce moment là les échecs les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif dans notre vie indépendamment du fait que vous ressentez vos expériences passées comme positives ou négatives chacune vous a fait grandir vous êtes qui vous êtes à cause de votre histoire et toutes vos expériences vous ont aidé à grandir dans l'amour et la sagesse chaque expérience a été à sa façon une bénédiction pour vous accueillez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné libérez-vous de toutes les illusions soyez pleinement présent et souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant car la vie change à chaque instant vous devez maintenant aller de l'avant et explorer la vie selon les désirs de votre coeur moi ce que je ressens pour ces deux cartes là le message d'aujourd'hui c'est que vous, nous, nous sommes, on va parler pour nous tous nous sommes restés bloqués sur des sur des expériences, des mauvaises expériences du passé des choses qui nous empêchent d'avancer et au lieu d'en regarder le côté positif on a tendance à en regarder le négatif ce qui fait que ça nous laisse dans une espèce de blocage pour avancer il y a quelque chose qui nous a échappé il y a quelque chose qu'on n'a pas bien regardé il y a quelque chose qu'on a mal analysé et on est en train de rester bloqué sur des choses qui nous ont affecté et du coup ça freine notre évolution en ce moment voilà ce que je ressens donc on doit vraiment se recentrer se remettre, se reconnecter à notre lumière à notre âme, à notre pouvoir intérieur pour déjà essayer de comprendre ce qu'on a raté comme nous a dit l'archange Michael et faire enfin table rase du passé l'accueillir, le remercier d'avoir été là pour nous avoir permis effectivement d'apprendre certaines choses et de nous aider à grandir mais surtout de le lâcher ce passé pour pouvoir avancer et pouvoir continuer sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin n'en ayez aucun doute c'est juste que vous devez pardonner et pour l'instant en ne pardonnant pas vous restez bloqué vous avez du mal à avancer vous vous sentez comme vous savez comme quand on est en train de marcher on n'a pas l'habitude de marcher dans des sables mouvants mais dans de la terre où on s'enfonce ça reste collé aux chaussures on n'arrive pas à avancer on est freiné on met un pied l'un devant l'autre effectivement mais très doucement parce que ça colle aux chaussures et qu'on n'arrive pas à avancer c'est ça que je ressens là en ce moment pour nous tous pour ce message qui nous est délivré aujourd'hui c'est de lâcher tout ce passé pour arrêter de coller à cette terre sur laquelle on est en train d'avancer pour enfin s'en libérer et pour pouvoir marcher aisément et sereinement voilà j'espère que ce petit message du matin vous aura apporté des lumières pour votre journée je vous la souhaite belle lumineuse pleine d'amour et de joie en attendant je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne bisous bisous à tous au revoir et à très bientôt sur ma chaîne